Thomas Durand, la tronche en biaise est éthique, pseudo-sciences, anti-pseudo-sciences. Il entend stress et il ne se dit pas « Ah tiens, ça me rappelle les pseudo-sciences qui parlent de l'influence du stress sur la santé. Les gourous et méditation, yoga, reiki et d'autres mots que je ne citerai pas. » Là, Thomas Durand, il ne percute pas. « Voilà ! Il l'a dit ! Deux minutes dix ! Il a dit qu'il n'est pas là pour donner des conseils en nutrition ! » « Je vous l'avais dit ! » Alors il dit qu'il n'a pas de conflit d'intérêt. Mais c'est qui qui te paye ? Tu es payé par qui ? Tu es financé par qui ? C'est qui qui dépose des sous sur ton compte ? Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grande nouvelle, la tronche en biais est de retour dans le monde de la nutrition ! « Ah ! Ça fait plaisir ! Regardez le titre ! Le sucre est-il votre ennemi ? » Alors là, quelle prise de risque ! « Bientôt sur la tronche en biais, le tabac est-il votre ennemi ? » Bon, il y a quand même une heure de vidéo. Alors, Abderrahim Benmoussa, biomédical et data scientist. Voilà ! Comme d'habitude, des scientifiques de chambre qui font de la science dans leur chambre, devant un ordinateur. Centre de recherche du CHU, Sainte-Justine. Voilà, regardez, PhD in Biomedical Sciences, with 10 years of international academic experience. Voilà ! C'est ça la tronche en biais ! Ah, ils font plaisir ! Ils vont chercher quelqu'un avec une expérience académique, mais pas l'expérience du terrain. Quoique, il y a quelqu'un d'autre. Nicolas Parel, haute école de santé de Genève. Internale, je ne sais pas quoi. Attention, il y a un photographe qui porte le même nom. Attends, c'est le même ? Photographe. Ah ! Voilà ! Diététicien ! Voilà ! Bah voilà ! Non, un médecin, un médecin qui a un cabinet de nutrition, non. Bah, vous me direz, vous me direz que la dernière fois, il a... Il avait invité... Enfin, non, il s'était rendu chez le... Chez le chef de service de nutrition. Du CHU de Rouen. Eh ben, encore un très bon casting. Donc, Nicolas Parel, lisez ce qu'il écrit. Actuellement, je travaille principalement dans le domaine de la formation. Je participe à l'organisation et à la mise en œuvre du programme académique. Je dispense également des cours théoriques ainsi que des ateliers pratiques. J'ai également participé à des projets de recherche en milieu clinique ou académique. Alors, pendant que les zététiciens sont encore ici, moi, ce qui m'embête dans la recherche en nutrition... Attention, hein, j'ai dit nutrition. Ce qui m'embête, c'est d'avoir aussi peu... Comment dire ? J'ai l'impression... C'est mon impression, hein. Mon impression, c'est que j'ai l'impression que les recherches en nutrition servent plus à l'industrie de la malbouffe qu'aux médecins du terrain, en fait. J'ai l'impression que c'est plus utile pour l'industrie du médicament et des produits chimiques que pour le diététicien du coin. Parce que quand... Quand les experts disent 5 fruits et légumes par jour... Non, d'abord, ils avaient dit 10. Je me rappelle très bien. Parce que dans la campagne de pub, il y avait le petit garçon qui faisait 10 avec les deux mains. Et il avait un maillot de foot numéro 10, suite à la Coupe du Monde avec Zizou, Zidane, numéro 10. Et donc, d'abord, c'était 10. Ensuite, c'était 5 fruits et légumes par jour. Et maintenant, si vous allez sur le site, le site officiel, il y a écrit... Ah non, finalement, 2 fruits et 3 légumes. Ou bien 1 fruit et 4 légumes. Donc, tout cet amas, toute cette accumulation de données scientifiques pour pondre... Et c'est le mot ! Pour pondre des recommandations comme ça. Donc, vraiment, si j'étais chercheur en nutrition, mais j'aurais... Je serais pas content. Je serais pas content que les résultats de mes recherches soient plus utiles pour l'industrie de la malbouffe et du médicament que pour le diététicien du coin. Donc, voilà, académique. Donc, Nicolas Parel, un diététicien, pas un médecin. Programme académique. Donc, encore un scientifique de chambre qui va nous abrever de statistiques et d'études scientifiques. Et à la fin, ils vont faire comme tous leurs potes. Ah ben non, pas de programme alimentaire. Pas de conseil alimentaire. Ça dépend des gens. Et scientifiquement, on peut toujours pas... On est toujours incapable de donner un programme alimentaire précis. Bref. Ben là, il vient de dire que les experts sont pas présents. Ben alors, qu'est-ce t'attends ? Qu'est-ce t'attends pour aller faire le tour des médecins nutritionnistes qui ont un cabinet ? T'as le temps. Et t'as les moyens maintenant avec ton compte Tipeee, là. Eh ben, Genève et Montréal. Donc, faut croire. Enfin, j'imagine. Je suis pas sûr. Mais mon impression, c'est... Et pourquoi pas des gens en France ? Pourquoi est-ce qu'il invite pas un Français ? Pour dire, le sucre, c'est mauvais pour la santé. Et on n'en a pas besoin pour vivre. Voilà ! Il l'a dit ! Deux minutes dix. Il a dit qu'il est pas là pour donner des conseils en nutrition. Oh ! Je vous l'avais dit ! Alors, il dit qu'il a pas de conflit d'intérêt. Mais c'est qui qui te paye ? Tu es payé par qui ? Tu es financé par qui ? C'est qui qui dépose des sous sur ton compte ? Est-ce qu'avoir un employeur à l'université de Montréal ? Est-ce que c'est pas un conflit d'intérêts, ça ? Bosser pour une université ? Est-ce que... Est-ce que le... Vous imaginez le docteur en biologie ? Imaginons. Imaginons un jour, il constate sur lui-même... Enfin bref. Imaginons. Imaginons lundi matin, il arrive à son bureau et il dit « Hé les gars, j'ai une idée super originale. » Eh ben l'employeur va dire quoi ? L'employeur va dire non. On n'est pas là pour faire des idées originales. Donc ça, c'est un énorme conflit d'intérêts, en fait. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucune université qui m'embauchera. Parce que s'il m'embauchait, ça reviendrait... Ça reviendrait à dire que tous les autres se sont plantés depuis 40 ans. Désolé, mais l'intervenant en bas à droite, je ne le trouve pas assez précis sur les mots et sur les termes. Exemple. Il dit « diabète » au lieu de dire « diabète de type 1 » ou « diabète de type 2 » ou même « diabète sucré ». Pourquoi je dis ça ? Il y a aussi le diabète insipide. Donc, ce n'est pas assez précis pour moi. Désolé. Voilà. 5 minutes de vidéo. Voilà ! Une bonne intervention de Thomas Durand à Serment d'Axe. Il a dit qu'il y a plusieurs types de diabète. Eh ben... Pourquoi est-ce que c'est à lui de préciser ça ? Ils font quoi les deux à droite, là ? Bon, j'en suis à 8 minutes et vraiment, c'est... En fait, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je le répète parce que c'est un message super important. Quand on parle de nutrition, d'abord, d'abord, il faut donner un programme nutritionnel. D'abord, tu donnes des conseils alimentaires précis. Le matin, tu manges ceci. Le midi, tu manges cela. Les associations d'aliments, les proportions, les quantités. D'abord, tu commences par ça. Ensuite, les gens essayent. Ensuite, les gens te disent si c'est bien ou si ça leur va ou si ça leur va pas. Et si ça leur va, une fois que tu as fait tout ça, si ça leur va, ils vont venir te dire « Oui, monsieur le scientifique, expliquez-nous, expliquez-nous le glucose. On veut tout savoir. » « Ben non, tous mes adversaires, ils font le contraire. D'abord, ils parlent de molécules. Et à la fin, peut-être, peut-être, peut-être qu'ils donneront peut-être un petit conseil alimentaire. Mais non, en fait. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Enfin, si, financièrement, ils auraient les moyens. Mais ils n'ont pas les moyens intellectuels et scientifiques de voir les conséquences sur toi, toi derrière ton écran, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de cabinet de nutrition en libéral. En libéral. Libéral, ça veut dire que quand j'ai ouvert mon cabinet de nutrition en 2016, mon planning était quasiment vide. Alors que n'importe quel médecin de CHU, n'importe quelle diététicienne de CHU, il arrive, eh bien, il a déjà son planning de rendez-vous plein pour, au moins, pour la journée. Pour ne pas dire plus. Pour ne pas parler en mois ou en semaine. Donc, la tronche en biais, ce biais-là, ce biais-là, il tue toutes tes vidéos en nutrition, en fait. Parce qu'à la fin, il n'a pas de conseil alimentaire précis. Il n'a pas un programme alimentaire précis à donner. Donc, on peut bavarder pendant des siècles à dire, ah, au niveau moléculaire et le glucose et la technologie. bien, évidemment, à la fin, tu n'auras pas de programme alimentaire précis. Donc, c'est fichu. Ta vidéo, elle ne sert à rien. Elle ne sert tellement à rien, ta vidéo, à moi, en tout cas, à moi, elle ne me sert tellement à rien, ta vidéo, que là, à la télé, j'ai mis plus belle la vie que je regarde en même temps. Écoute le son. Voilà, il y a le personnage du médecin. Malheureusement, il a une tumeur au cerveau et il ne veut pas en parler aux autres. C'est plus intéressant que ta vidéo. Voilà, il est content. Il faut tester, il faut vérifier. Et il est content. Et donc, mon tonton René qui a un diabète, on va attendre qu'à Montréal, il fasse encore des recherches. Tonton Gérard et son diabète de type 2 et sa bithérapie, ces deux médicaments pour le diabète. Eh bien, tonton Gérard, on va attendre. On va attendre avant de te donner des conseils alimentaires. Parce qu'à Montréal, c'est pas mon régal. C'est Montréal. Attendez, il se passe un truc dans Plus Belle La Vie. Non, le médecin va... Le médecin va... Avec sa tumeur au cerveau, il va essayer de... Il va essayer de se suicider. Non. Non, fais pas ça ! Générique. Générique. Oh là là, faut que j'attende l'épisode de tout à l'heure. Donc, évidemment, l'Université de Montréal... bref, je regarde la suite. Non mais, ne nous embrouille pas avec ton histoire de gingembre pour la nausée pendant la grossesse. Contente-toi de parler du sujet pour lequel t'as été invité, en fait. C'est ça qu'ils vous apprennent à l'Université de Montréal ? Bon, émission sur le sucre et attention au diabète. Ah bah, l'expert, il va parler de la grossesse et de la nausée, le gingembre. À 13 minutes, il parle de méta-analyse. Et pourtant, Guy Kenfit, Guy Coup, le pote de Thomas Durand, il n'a pas voulu prendre en compte ma méta-analyse que j'ai citée dans ma thèse. Alors ? Enfin, c'est pas ma méta-analyse, mais je l'ai citée dans ma thèse. Et son pote Vasilis, Vasilis a dit non, alors, pour le verbatim, allez voir les vidéos en question. Eh bien, son pote Vasilis, il n'en veut pas de ma méta-analyse de 2010 que j'ai citée dans ma thèse. Donc, mettez-vous d'accord entre vous et Thomas Durand. Thomas Durand, pourquoi t'es pas là ? Quoique non, je vais attendre la suite. Ah, plus belle la vie. Le médecin ne s'est pas suicidé. Ah, je suis rassuré. Bon, comme j'ai dit à un de mes amis récemment, si tu attends de ton médecin, une fois que ta prise de sang montre qu'il y a un diabète de type 2, si tu attends des conseils nutritionnels, tu peux toujours courir au sens propre et au sens figuré, en fait. Les recommandations... Alors, mon pote m'a dit oui, il y a les règles hygiéno-dététiques pendant trois mois qui sont recommandées. Moi, je lui dis mais les règles hygiéno-dététiques des recommandations scientifiques de la bonne science scientifique actuelle, elles sont nulles. Nules, nules, nules. D'où quoi ? D'où le nombre énorme de gens traités avec des médicaments pour un diabète du type 2. Vraiment ? Si j'étais à la place ? Voilà, voilà, image très représentative. D'ailleurs, je vais en faire une capture d'écran. Donc, en haut à droite, voilà sa tête. Le chercheur, l'universitaire de Montréal en bas à droite avec son sourire en coin et à gauche, Thomas Durand avec sa tête habituelle. Sérieusement ? On en est à au moins 3 millions de diabétiques en France. Attendez, il y a plus belle la vie. aujourd'hui, début. Bah oui, moi aussi, j'ai mes priorités. Ah, je me sens bien. Ils font un concours de babyfoot pour la coupe du monde de foot de je ne sais pas quelle année. Pardon ? On va aller masser ces petits prêts dans le sud français. Vous avez bien vérifié le baby ? Avec Laetitia Millau. Ah. Bref. Alors, donc, il n'y a pas de quoi sourire en fait, le chercheur en bas à droite. Voilà, il est content, il y a plein de données scientifiques. Et pourquoi est-ce qu'en 2023, il n'y a toujours pas des universités qui donnent un programme alimentaire précis ? Au lieu de juste faire des ateliers, là, comme Nicolas Parel, avec ses ateliers pratiques, où ils vont donner des recettes. J'imagine, j'imagine que c'est des recettes pour manger de la verdure. Non mais lol ! Thomas Durand qui lance sur les femmes enceintes. Thomas Durand et son équipe de la tronche en biais, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, en nutrition, il ne faut pas changer de sujet comme ça toutes les 5 minutes. femmes enceintes. Mais déjà, fais le tour. Fais le tour des personnes âgées avec un diabète de type 2. Après, peut-être que tu parles l'art de la grossesse. Il faut que ça cesse, ces gros changements de sujet. Voilà, comme avec le chef de nutrition de Rouen. Voilà. Une heure de vidéo, mais ça change de sujet tout le temps. Donc, il y a le temps de ne rien creuser. Et l'autre, en haut à droite, il fait la même tête. Pourquoi il a encore les yeux fermés ? Oh, debout ! Il y avait peut-être un décalage horaire. En tout cas, il n'a rien dit. Ah, attendez, plus belle la vie. Bon, le médecin ne veut toujours pas... Le médecin de plus belle la vie ne veut toujours pas annoncer son cancer du cerveau. alors que l'avenir pense pour l'occasion de réclater pour jamais. C'est ça. Je le sens en avant. Donc là, il part en vrille, il dépense son argent sans compter. Pense à ton fils. Pense à ton fils, le prof d'anglais. Laisse-lui un peu d'héritage. Bref. Alors, la tronche en biais. Ah oui, les femmes enceintes. 15 minutes, 0,2. Donc, femmes enceintes. Alors, femmes enceintes, statistiquement, dans mes souvenirs, il y a 6% de femmes enceintes qui font un diabète gestationnel. Et ça me rappelle une patiente. Une patiente à qui j'ai dit de freiner, à qui j'ai dit d'augmenter la viande le midi et de faire attention à l'accompagnement. Et elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit que avant de me voir en consultation, elle s'était faite une assiette de lentilles un midi. Et après ça, elle a mesuré sa glycémie et sa glycémie était trop haute. Et je lui ai dit bah oui. J'ai dit bah oui, l'accompagnement, il y a des glucides dedans. Donc je sais, je sais, c'est incroyable. Mais en fait, si tu manges un truc qui contient des glucides, et bah t'as plus de risque de faire monter ta glycémie. Non mais vraiment, c'est incroyable. C'est... Avant de faire médecine, j'imaginais pas ça. Parce que personne ne nous dit rien à nous. Bref. On continue. Quel courage scientifique de l'universitaire en bas à droite. Méfier. Il a dit, il a dit de se méfier des donneurs de conseils. Parce qu'il y a des risques et pour la mère et pour l'enfant. Alors là... Mais j'exagère même pas en fait. Mes réactions, mes réactions normales. Vraiment. Là, là on atteint des niveaux de... Bref. Allez, je continue. Et plus belle la vie, là il y a les pubs. Voilà, tu l'as dit. Arrête-toi. 15 minutes 24. Arrête-toi si c'est pour dire ce que t'as dit. Alors là, la première intervention du gars en haut à droite, elle est où ? La vulgarisation scientifique. Auto-hymne. Ou alors, il faut partir du principe que les gens sont... Que les gens qui regardent ont déjà fait des études là-dedans en fait. Parce que moi, si j'étais pas médecin, j'aurais jamais su ce que c'est la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2. D'où les clichés, les stéréotypes, les mauvais préjugés négatifs. Comme quoi, quand un enfant a un diabète de type 1, les gens qui connaissent pas, ils disent « Ah bah, fallait pas manger autant de sucre. » Alors que non, c'est auto-hymne. Donc je vais pas faire votre vidéo à votre place en fait. Ah, attendez, il y a Roland qui parle dans « Plus belle la vie », le patriarche. Bon, j'ai pas de cancer au cerveau, a priori. Mais je suis un peu dans la même phase que le médecin de... le docteur Lesermann. Je suis un peu dans ma période nostalgie, bilan. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Et cette vidéo de... cette vidéo de la tronche en biais, ça ne m'aide pas en fait. Quand je vois ça, et là, je vais être très sérieux, et là, je vais être très sérieux, quand je vois ça, comment vous voulez que je ne critique pas en négatif ? Comment vous voulez que je sois confiant dans l'avenir de la médecine et de la recherche et de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie du médicament ? Vraiment, quand on voit ça, il y a de quoi se tirer une balle ? Vraiment, quand je vois ça, non, je vais laisser, je vais laisser ce qui est sorti de mon esprit. Quand je vois ça, il y a de quoi se tirer une balle, parce que eux, eux, ils en sont à 26 000 vues, c'est marqué là, et moi, je plafonne à une centaine de vues, et les gens, ils sont contents, on va regarder les commentaires, ils sont contents, super vidéo, avec un cœur, elle est contente, Alexandra Mathematica, fascinant, énorme bisous, et moi, je me prends des commentaires négatifs, vraiment, c'est quoi ce monde ? Mais tu et moi tout de suite, parce que je ne le ferai pas moi-même, je ne me tuerai pas moi-même, donc tu et moi directement, en fait, au lieu de m'infliger ce genre de vidéos, c'est quoi l'avenir ? Comment vous voulez que je mette au monde un enfant ? Si c'est pour se retrouver avec des conseils nutritionnels comme ça, et des repas végétariens dans les cantines, ce que ça enregistre ? Bon, j'espère que ça enregistre, parce que je ne vais pas tout refaire. Donc, donc, vraiment, vraiment, avec des scientifiques comme ça, de la zététique, de l'art du doute, ah oui, encore un truc que j'avais dit bien avant, encore un truc que j'avais dit dans les autres vidéos, Thomas Durand demande les sources, pourquoi tu ne leur demandes pas les sources ? Pourquoi tu ne les contredis pas ? Donc ça, c'est grave, en fait. Donc, à la tronche en biais, vraiment, ils n'ont pas vu mes vidéos. Ils restent dans... Non, j'allais dire un mot. Ah oui, je n'ai pas envie de me prendre à procès, parce qu'attention, Thomas Durand, maintenant, Thomas Durand et la tronche en biais, la tronche en biais, maintenant, ils ont de l'argent pour porter plainte et avoir des bons avocats. Moi, les avocats, c'est en entrée à la cantine le vendredi. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Mais vraiment, écoutez les critiques et appliquez. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour complimenter sa coupe de cheveux. Frais. Frais, le dégradé. Bien. bref, je continue la vidéo qui ne sert à rien. Et ce soir, sur TF1, alors, en première partie, il y a un film avec les acteurs du Palmachau. Et en deuxième partie, il y a Barbac, le film de Fabrice Eboué, anti-vegan. Ça, ça fait plaisir. 27 décembre 2023. Donc, tout à l'heure, je disais qu'une des raisons pour lesquelles je regarde cette vidéo qui me donne envie de me tuer, eh bien, c'est que sur TF1, il y aura deux films que j'ai envie de voir. Alors là, waouh, il parle, il dit de faire attention au petit déjeuner sucré. Oh la vache ! Lui, je veux l'écouter. 16 minutes 29. Enfin, un truc intéressant. Donc, il faut faire le lien. Là, je parle à Thomas Durand. Il faut faire le lien avec avec Guikou qui ne mange pas le matin. Il faut faire le lien avec le le docteur Jimmy Mohamed qui a dit qu'il ne mange pas le matin. Il faut faire le lien avec la chrononutrition du docteur Alain Delabaud telle qu'elle était entre 2013 et 2015. C'est-à-dire, pas d'aliments sucrés le matin, petit déjeuner salé. Et il faut faire le lien avec les petits déjeuners traditionnels. Et quand je dis traditionnels, je ne parle pas des années 50. je parle des siècles des siècles de la nuit des temps en fait. Donc, Thomas Durand, j'espère que ça va connecter dans son cerveau. Lui et son équipe, j'espère que ça va connecter. Bien ! Parler de la grossesse avec des gens qui ne sont pas experts et qui ne connaissent pas les recommandations actuelles. Bravo, la zététique de l'art du doute scientifique. Ah ! Plus belle la vie, il se passe un truc, là. Oh 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 ! Ah, ils ont dû kiffer ! T'as le médecin et son fils dans une voiture de luxe cabriolet. Et... Ah, ils ont dû kiffer ! Ouais, donc la grossesse, ça, c'est la magie de la médecine actuelle. C'est-à-dire qu'être enceinte, ça veut dire fabriquer un bébé. Donc je sais, je sais que c'est difficile à imaginer pour les scientifiques de chambre, mais en fait, le bébé, il ne se fabrique pas par hasard, en fait. C'est-à-dire que le bébé, il est fait avec des cellules. Et une cellule, c'est fait avec principalement des protéines. 60% du poids sec d'une cellule, c'est les protéines. Et il y a une membrane pleine de lipides. Donc je sais, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, il vaut mieux lui dire d'augmenter les protéines et les lipides. Par contre, si tu la laisses avec ses carences et ses fringales et ses envies de sucre, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va manger des glucides. Et c'est là qu'elle risque de faire son diabète gestationnel. C'est dingue, hein, comment c'est facile la nutrition, en fait. Tu dois fabriquer des trucs, tu manges les nutriments, c'est bien, mais si tu manges les nutriments qui servent à rien, eh bien, ça risque de rendre malade. C'est vachement dur, hein, les universitaires de Montréal et de Genève. C'est vachement dur à dire ça. Vous, les femmes enceintes, ajoutez du fromage le midi. Parce que dans le fromage, il y a des protéines, des lipides et il y a zéro glucide. Ou juste des traces. C'est vachement dur à dire ça, hein. Donc non, non, on va attendre, on va attendre les méta-analyses sur l'intérêt du fromage le midi pour les femmes enceintes. Peut-être dans 80 ans, on aura peut-être, on aura peut-être une méta-analyse. Plus belle la vie, il y a la suite du tournoi de baby-foot au Mistral, au bar du Mistral. La France en finale. Non, ils ont battu Laetitia Millau. Non. Thomas Durand a parlé plusieurs fois du livre Révolution Glucose. Bon, c'est bien, ça leur fera de la pub. Ah ! Il a dit que c'est du bon sens de manger salé le matin. Thomas Durand, enregistre ça et montre-le à Guicou. Le gars en haut à droite, il dit que si on mange des légumes d'abord et les protéines ensuite, on risque de... Alors, pour le verbatim, allez voir la vidéo directement. Le gars nous apprend que si tu manges les légumes et les protéines, d'abord, en premier, tu mangeras peut-être moins de glucides. Alors là, vraiment, là, c'est de la science de haut vol. Ah ! Ah ! Ben, ça y est, il parle de calories. Ben, non, c'est pas une question de calories, je l'ai déjà démontré sur ma chaîne et dans ma thèse. Ah oui, donc, encore les... encore un exemple de scientifiques de chambre et de nutritionnistes de chambre, c'est que s'il avait discuté avec suffisamment de gens à risque de surpoids ou d'obésité, eh bien, les gens, comme moi, voilà, personnellement, on lui aurait dit, on lui aurait dit, ben, on se bourre le bide, mais ça fait pas de satiété, en fait. C'est-à-dire que tu peux me donner autant de légumes que tu veux, j'aurais toujours la place pour manger énormément de pâtes. Moi, ce qui me cale, c'est les protéines et le petit déjeuner salé, ça agit sur le reste de la journée. Donc, les scientifiques de chambre, allez voir les gens en vrai et écoutez-les, les gens comme moi qui vous disent que vos théories sur la satiété, ça concerne peut-être des gens en bonne santé, mais ça ne concerne pas des gens à risque. Beaucoup de gens, en tout cas, je vais prendre des précautions oratoires parce que je ne veux pas de procès. il y a beaucoup de gens comme moi, il faut les écouter. Donc non, il ne suffit pas de mettre de la salade dans le ventre pour que je sois calé. Il me faut, enfin, ce que j'ai déjà dit, bref, je ne vais pas répéter. Je ne vais pas répéter parce que de toute façon, ces gens-là, ils n'écoutent même pas la première fois. Ou alors, la première fois, ils vont partir de l'a priori comme quoi c'est nul. Donc, ils vont juste tricaner et rigoler. Donc, ça ne sert à rien de leur répéter les trucs, en fait, à ces gens-là. Donc, restez entre vous 22 minutes, on a toujours bien, à part le petit déjeuner salé. Donc, restez entre vous, faites vos tambouilles, là, faites vos hashtags, hashtag alimentation, alors qu'ils ne donnent pas de conseils alimentaires précis. C'est-à-dire, petit déjeuner salé, c'est quoi ? Il y a quoi dans ton petit déjeuner salé, monsieur le scientifique ? Est-ce qu'on peut quand même ajouter un truc sucré ? Est-ce que ça compte ? Est-ce que ça gâche tout si je mets un sucre dans le café le matin alors que j'ai pris un petit déjeuner salé ? Est-ce que ça doit être 100% salé ? Et si on fait de l'hypertension, on fait comment ? Parce que hypertension, ça veut dire que le médecin, il a dit de faire attention à la consommation de sel, de faire un régime pauvre en sel. Donc, on fait comment ? Bah non, on n'aura pas la réponse. Ah, et pour les explications scientifiques, allez voir ma thèse. Je mettrai le lien dans les commentaires. Il dit que sur le plan pratique, le sandwich, tu ne peux pas manger d'abord les légumes et les protéines. donc bientôt, bientôt, alors lui, lui, le gars en haut à droite, j'ai un peu d'espoir. J'ai un peu d'espoir, peut-être que dans 20 ans, il parlera comme moi, peut-être. Et je ne veux pas de procès. Bah moi, l'hypothèse que je fais, c'est les glucides, en fait. Donc pourquoi, pourquoi, il y a des gens qui perdent du poids en mangeant plus de légumes ? Parce que ça fait moins de glucides. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui maigrissent, des gens en obésité, en situation d'obésité, il faut dire maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des gens en situation d'obésité qui ont maigré avec des régimes hyperprotéinés ? Eh bien, parce qu'il y a moins de glucides. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens en dépression qui perdent du poids ? Eh bien, parce qu'ils ont mangé moins de glucides. C'est dingue, le point commun. Un jour, vous ferez le lien. Le gars en haut à droite a dit que la nutrition doit rester un plaisir. Eh bien, encore un problème. Encore un problème. Donc, tonton Gérard, avec son diabète et les complications de son diabète, eh bien, le professionnel va lui dire attention, monsieur Gérard, quand même, il faut vous faire plaisir. Et tonton Gérard, il va dire eh, je ne veux pas finir amputé comme ma grand-mère. Est-ce que tu t'es vu, est-ce que tu t'imagines avec un pied en moins une jambe en moins juste parce que la nutrition doit rester un plaisir ? Ce n'est pas ça qu'on attend de toi, en fait. Donc, ce que je disais de négatif sur les émissions de santé pour ménagères, eh bien, c'est en train de contaminer des scientifiques hommes, masculins, hétéro cisgenres, enfin, a priori. Voilà, la nutrition doit rester un plaisir. Regardez le niveau de passion, là, sur cette capture d'écran. C'est peut-être celle-là que je devrais prendre. Ils ont l'air passionnés. Donc, non, on ne veut pas. Quand on se tape des médicaments et des piqûres d'insuline et des risques d'hypoglycémie, y compris en conduisant, eh bien, on n'a pas envie d'entendre que la nutrition doit rester un plaisir. Dis-nous ce qu'on doit manger demain matin, demain midi, etc. Etc, etc., comme dirait Guicou. Bah, monsieur et madame tout le monde, oh la vache, il faut vraiment tout leur apprendre. Alors, le pic de glycémie chez monsieur tout le monde, madame tout le monde qui n'est pas diabétique, c'est quoi le risque ? Le risque, c'est de faire de la lipogénèse. C'est pour ça qu'en consultation, nous les médecins, pas vous les nutritionnistes de chambre et de bureau, non, nous les médecins, en fait, on voit des gens qui pèsent 120 kilos, 150 kilos et qui ont une glycémie normale. Et peut-être qu'ils ne feront même jamais de diabète de type 2 dans leur vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'excès de glucose, il est transformé par la lipogénèse et il est stocké. Donc, il n'est pas dans le sang. Donc ça, c'est de la logique, c'est de la logique, c'est de la logique pure, c'est de la logique. Vous allez voir, ça va glisser tout seul, la luge. C'est-à-dire que si le glucose, il est transformé en gras, eh bien, le glucose, il n'est plus dans le sang. Donc, la glycémie sera normale. Voilà, vous connectez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne répète pas, parce que vous allez partir du principe que je suis nul. Donc, restez dans vos trucs et peut-être que... et je ne suis même pas triste pour vous. Regardez-vous, vous êtes minces, vous êtes jeunes. Moi, je suis triste pour vos proches, parce que vos proches, est-ce que vous vous rendez compte du poids qu'ils mettent sur vos épaules ? C'est-à-dire, ton proche qui a peur du diabète, il va te demander des conseils à toi, parce que tu as fait une vidéo et tu as ton diplôme, tu as ton CV, et il se retrouve avec ce que vous dites en vidéo. Mais pensez à vos proches, en fait. Moi, c'est pour eux que je m'inquiète. Vous, faites votre vie et moi, pareil, moi, pareil, ma vie, elle a eu un début et elle aura une fin bientôt. Donc, le problème, ce n'est même pas individuel, le problème, c'est vos proches à qui vous allez sortir ces banalités inutiles et vous ne faites pas les liens entre eux, ce que vous dites, en fait. Et c'est vos proches, c'est vos proches qui vont finir avec un diabète de type 2, amputation, insuffisance rénale, dialyse, neuropathie, diabète de type 2, première cause de cécité après les accidents, première cause d'amputation après les accidents. Donc, rendez-vous compte de ce que vous faites les deux à droite là. Parce que celui à gauche, celui à gauche, il a l'excuse que ce n'est pas son domaine d'expertise. Les deux à droite, ils n'ont pas d'excuses. Université, quoi. Elle est bonne, celle-là. Alors, ce que j'ai compris pour le verbatim, vous irez voir la vidéo directement. 26 minutes 48. Ce que j'ai compris, c'est que si on donne des conseils alimentaires aux gens, ça va les stresser et ça va faire monter leur glycémie. Oh la vache. Mais je croyais qu'on avait touché le fond avec la psycho, avec l'alimentation intuitive du corps qui se régule tout seul. Mais là, wow. non, ça va dans le sens. Alors, ça va dans le sens d'une vidéo que je n'ai pas pu publier. C'était l'émission santé de France 5. L'émission pour ménagères, là, avec les pubs. Ça disait quoi ? Ça disait que, en gros, mon ressenti, ça disait que si tu donnes des conseils alimentaires à quelqu'un, eh bien, ce n'est pas bien parce que c'est des injonctions. Injonctions. Ça, c'est le mot à la mode. Il ne faut pas donner de conseils alimentaires à quelqu'un, sinon c'est une injonction. Je le répète pour que ça rentre dans votre tête. Eh bien, ça y est, ça a contaminé le monde scientifique. Il faut que je la publie. Vraiment, la vie, laissez-moi vivre le temps de publier ce truc. Si tu manges une pomme et que tu as glissé mes montes, c'est peut-être à cause des glucides dans la pomme, en fait. Ça me rappelle un patient. Donc là, je vais donner l'expérience du terrain de la vraie vie. J'avais un patient diabétique de type 2. Il suit mes conseils. Son diabète s'améliore. J'ai même pu diminuer ses traitements. Et puis un jour, il y a son hémoglobine gliquée qui remonte. Et je lui dis, monsieur, vous avez changé quelque chose au conseil que je vous ai donné. Vous avez ajouté quelque chose qu'il ne fallait pas. Et il m'a dit quoi ? Ce monsieur, il m'a dit qu'il a ajouté une pomme le midi parce qu'il pensait que ce n'était pas grave. Eh ben si, ça suffit à faire remonter son hémoglobine gliquée. Une pomme le midi. Donc ça, le donneur de stat, pour voir ça, il peut toujours se tâter en fait. Et pendant ce temps-là, c'est les vendeurs d'insuline qui se tâtent. Enfin non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. 28 minutes 13. Le gars en haut à droite. si les gens ont envie. Voilà, c'est ça qu'on attend. Non, je n'ai même plus envie de faire d'ironie ou de sarcasme. Je n'en peux plus. Il n'y a pas de les gens ont envie. Dis-nous, sauve-nous en fait. Voilà, il l'a dit. 28 minutes 20. Ce n'est pas une obligation. Donc ça va dans le sens de l'émission pour ménagères. Pas d'injonction, pas d'obligation. Malgré toutes les données de la science scientifique. Voilà. 29 minutes 25. Je vous l'avais dit. Le gars en haut à droite dit que de ne pas se forcer à manger le matin si on n'a pas faim. Et envie. Envie. Voilà, il faut faire en fonction des envies. Donc, à quoi servent tes diplômes si c'est pour répéter la même chose que la ménagère de France 5 ? Ben moi, si je n'ai pas faim le matin, c'est quoi la conséquence ? La conséquence, c'est que si je manque le petit déjeuner, eh bien, le midi, j'aurai trop faim. Et risque de manger trop de féculents. Si je n'ai pas eu ma dose de graisse saturée le matin, risque que le soir, je me retrouve à manger du fromage et du beurre sur du pain. Donc, mauvais sommeil. Donc, risque de prise de poids, surtout au niveau du bide. Donc, risque de ne pas avoir faim le lendemain matin. C'est ça, le vrai quotidien de beaucoup de gens dans ma situation, en fait. Donc, les scientifiques de chambre, à quoi vous servez si c'est pour dire la même chose que la ménagère de France 5 ? Eh bien, bravo, ils ne connaissent même pas les lobbies. Donc, les lobbies, je vais faire le boulot à leur place. Non, je vais laisser parler le gars en bas à droite, d'abord. Bon, la confusion, il n'y a pas que les facteurs de confusion. Je le trouve un peu confus. Donc, l'indice de masse corporelle. Alors, bon, je vais corriger, je vais corriger le... Je ne sais même plus où il est, s'il est à Genève ou à Montréal. Je suis entre les deux. Je n'aimerais pas être au-dessus du Groenland. Alors, bref, l'indice de masse corporelle, ce qu'il aurait pu dire, c'est que ça dépend aussi des pays. C'est-à-dire que les Japonais, ils n'ont pas les mêmes critères que nous. Les Japonais, ils ont des critères plus stricts. Parce qu'il y a peut-être des raisons morphologiques. Dédicace à Frédéric Delavier. Il y a peut-être des raisons morphologiques qui font que les Japonais ont un indice de masse corporelle plus strict que nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Bah, évidemment, tu vas interroger un Montréalais et un Genévois. Donc, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas Mendès France. Donc, Mendès France, c'est un homme politique au siècle dernier. Il avait le poste équivalent au Premier ministre. Et en fait, les producteurs de lait, ils produisaient trop de lait. Il fallait écouler la production de lait à tel point que ça s'appelait, c'était surnommé le fleuve blanc. Le fleuve blanc, c'est du lait, attention, pas de, n'ayez pas l'esprit mal tourné. Bah, il y avait trop de lait et du coup, c'est là que Mendès France et ses conseillers, enfin, lui ou ses conseillers, on ne sait pas. Voilà, un truc que je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment Mendès France ? Ou bien, est-ce que c'est juste des gens dans des bureaux, des scientifiques de bureaux qui l'ont dit de mettre un verre de lait tous les matins pour les enfants ? Ensuite, aux Etats-Unis, alors, il y a une histoire comme quoi un lobby a demandé à un médecin ou un chercheur où vous retrouverez les noms, de faire la promotion du petit déjeu salé. Mais, eh bien, dans l'autre sens, il y a des lobbies aussi. C'est-à-dire que la théorie comme quoi les graisses saturées seraient mauvaises pour la santé cardiovasculaire, ça a été promu par des gens qui ont été récupérés par le lobby de quoi ? Le lobby des huiles végétales. Eh oui, je sais, c'est dur à entendre, parce que les gens, quand ils entendent lobby, ils pensent lait, produits laitiers et viande. Mais non, il y a aussi des lobbies des produits végétaux. Exemple, à Prifell, qui a fait appel à Mac Lesguy et au docteur Michel Cymes. Exemple, passion céréale, passion céréale qui a fait appel au docteur ancienne Miss France, Marine Lorphelin. voilà la réponse qu'on attendait. Mais non, Thomas Durand et la tronche en biais, ils vont chercher des scientifiques de bureau à Montréal et à Genève. 32 minutes 22, je vous conseille d'aller voir l'article de mon blog à propos du petit déjeuner des enfants avec des études scientifiques de Dieu. Ah bah alors, le gars en bas à droite, il n'a pas plus d'informations. Vraiment, quel beau duo. Chapeau. Voilà, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, il ne faut pas forcer les gens. C'est ça, la bonne science scientifique. Ah, l'intestin, je l'attendais, celle-là. Ah, là, là, vraiment, vraiment, aller voir cette vidéo. Parce que moi, contrairement à Geek'n'Fit, contrairement à Geek'n'Fit, moi, je dis à mon public d'aller voir les vidéos que je critique. Ça reparlent encore des femmes enceintes. Est-ce que l'un des trois a un heureux événement à annoncer ? Ouais, c'est ça, il l'a dit, le gars en haut à droite, il a dit, je réfléchis comme ça. Vraiment, c'est ce qu'on attend de toi et de tes diplômes et de ton CV et d'une vidéo de la tronche en biais. Réfléchis comme ça. Donc, Thomas Durand, pourquoi tu ne contredis pas le gars qui parle de balance calorique énergétique alors que j'ai démonté ça sur ma chaîne ? C'est quoi cette zététique de l'art du doute qui ne voit même pas mes sources à moi ? Etc. Les reins, les yeux, etc. C'est là qu'on attend la vraie liste de ce qu'on risque, en fait. comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire les reins, ça veut dire quoi ? Les reins, bon, je vais faire le sale boulot. Donc, les reins, concrètement, ça veut dire que tu risques d'avoir une insuffisance rénale. C'est-à-dire que concrètement, ton médecin, il va te faire faire des prises de sang pour voir où sont tes reins. Prises de sang, prises de sang, prises de sang. Et puis, un jour, il te dira, tiens, il faudra faire des dialyses. Une dialyse, ça veut dire passer trois demi-journées par semaine branchées à une machine. Trois demi-journées par semaine toute l'année. Si tu veux partir loin de chez toi, eh bien, tu devras te renseigner sur où se trouve le centre de dialyse. Donc, lui, avec son sourire en coin à droite, dit les choses, dit les termes. Parce qu'on n'est pas tous médecins. Ou alors, il faut le dire. Ou alors, la tronche en biais, il faut qu'il le dise. Prérequis. Voici notre vidéo. Le prérequis, c'est d'avoir un diplôme de docteur en médecine. Ah, la psychologie, il l'a dit. Voilà, le même niveau que l'émission pour ménagères du midi à France 5. C'est le même niveau. La psychologie. Toutes ces données scientifiques pour se retrouver avec un scientifique qui dit psychologie. Ah, il reparle encore du stress. Et là, Thomas Durand, il ne réagit pas. Thomas Durand, la tronche en biaise est éthique pseudo-science, anti-pseudo-science, il entend stress et il ne se dit pas Ah tiens, ça me rappelle les pseudo-science qui parlent de l'influence du stress sur la santé. Les gourous et méditation, yoga, reiki et d'autres mots que je ne citerai pas. Là, Thomas Durand, il ne percute pas. Encore du etc. Thomas Durand, tu devrais bannir les etc. Tu devrais bannir ça des débats. Parce que diabète, cancer, etc. Qu'est-ce qu'on risque d'autre en fait ? Est-ce que je vais mourir demain ? Parce que nous, c'est ça qu'on se pose comme question. Si je mange ceci, cela et surtout les enfants, vous étiez obsédés par la grossesse, c'est ça le présent et l'avenir. Est-ce que l'enfant va faire des débats des maladies à 15 ans, à 20 ans ? S'il mange une fois une marque de céréales que je ne vais pas citer ? Donc etc. Il faut bannir ça. Première chose. Deuxième chose, il faut donner des délais. Il faut donner des délais en fait. C'est-à-dire que si tu me dis que j'ai mangé quoi aujourd'hui ? J'ai mangé des chips. Voilà, j'ai mangé des chips aux fines herbes. Bon, si tu me dis que je ferai un cancer dans 50 ans, moi, ça ne me fera pas peur. Je serai déjà heureux d'être encore vivant dans 50 ans en fait. Ça serait déjà un exploit vu mon passé. Par contre, si tu me dis que mes chips aux fines herbes, ça va me tuer demain, là je vais dire « Ah, non, non, je ne veux pas mourir demain. Il y a bientôt le nouvel an et j'ai des vidéos encore à publier. J'aimerais bien vivre encore plus que demain si la vie me le permet. » Donc, ça, c'est les scientifiques de chambre, les scientifiques de bureau. Ils vont dire des noms de maladies sans vous donner les symptômes. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Et ils ne vous donneront pas de délai. C'est-à-dire que le scientifique de chambre, en fait, il n'a pas compris un truc. Il n'a pas compris que soit un être humain – je recommence la phrase. Le scientifique de chambre, en fait, il n'a pas intégré dans son cerveau qu'un être humain, soit il meurt d'une maladie, soit il meurt d'un accident. C'est-à-dire que si tu fais un cancer ou une crise cardiaque, c'est que tu as vécu suffisamment longtemps pour ne pas mourir d'autre chose avant, en fait. Donc, dire qu'on risque un cancer avec des produits, en mangeant des produits ultra transformés, moi, j'ai envie de dire que si je meurs d'un cancer, c'est que je ne me serais pas suicidé avant. À force de voir vos vidéos, vraiment, il y a de quoi se jeter par la fenêtre quand on voit le niveau. et je parle de moi, je ne parle pas de vous. Non, non, vous, ne vous jetez pas par la fenêtre. Vous avez des proches. Vous avez des proches et un salaire. Ah oui, il y a le salaire de l'université. C'est important. Et il y a l'argent des donateurs. Ah, il a une piste. Quand il dit que les produits ultra transformés seraient peut-être moins riches en protéines, là, il tient une piste. dans 20 ans, il parlera comme moi. Ah oui, j'avais oublié ça. 42 minutes 13, un autre message de ménagère qui a contaminé la sphère scientifique, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser les gens. On est au double des apports en sucre recommandés. À cause de qui ? Hein ? Allez voir Geek & Fit. C'est-à-dire qu'avec le docteur Alain Delabaud, on aide les gens à manger moins de sucre. Et résultat, Guikou a rameuté Vassilis, le vendeur de t-shirts, et le chirurgien Primum de Noceré. Alors que nous, on a aidé des gens en vrai à manger moins de sucre. Et après, le chercheur de bureau, le scientifique de chambre, il dit ah, statistiquement, on dépasse les doses de sucre recommandées. Bah à cause de qui ? Non mais vraiment, Thomas Durand, au boulot, il faut être un peu plus réactif. Et méfie-toi de certaines carences nutritionnelles. Notamment la carence en vitamine B12 et en zinc. Tout le monde, tout le monde devrait s'en méfier. C'est pour ça que je te dis de t'en méfier. Notamment. Alors il dit Notamment Cancer, le gars en bas à droite. Notamment Cancer, je vais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut dire, au lieu de dire Notamment Cancer, bah non, fais la liste. Exemple. Exemple, si on me dit que boire du soda, ça va me rendre impuissant demain, et bien j'arrêterai le soda. Ça me rappelle. Ça me rappelle un épisode de la série Seinfeld, de Jerry Seinfeld. Il y a le personnage de Georges qui a un problème de calvitie et il trouve un remède chinois. Donc il téléphone. Il téléphone à la société qui vend ça et le gars au téléphone dit, attention, il y a un effet secondaire, c'est l'impuissance. Non, je plaisante. Pourquoi se faire mettre des cheveux avec un produit qui rend impuissant ? Et bien, c'est ça que j'attends. C'est ce niveau d'exigence là que j'attends. Donnez-moi la liste exhaustive de ce qu'on risque. C'est-à-dire que moi, quand je dis de manger plus de viande, sur ma chaîne, j'ai dit, attention, il faut bien s'hydrater, sinon il y a un risque. d'augmenter le taux d'acide urique dans le sang et ça peut donner un risque un peu plus élevé de faire une crise de gouttes. Une crise de gouttes, c'est une articulation qui fait mal pendant quelques jours et puis ça passe. Autre risque, peut-être. Autre risque, viande rouge, petite augmentation du risque de cancer du côlon, cancer colorectal. Cancer colorectal qui est rare avant l'âge de 50 ans. Récemment, j'ai vu passer des articles qui disent que le cancer colorectal est devenu plus fréquent chez des gens de moins de 50 ans. Eh bien, ils n'ont pas attribué ça à la viande rouge. Mais plutôt à ce que vient de dire cette vidéo, les aliments ultra-transformés. donc vous voyez que j'arrive à dire un truc positif sur leur vidéo. Non mais vraiment, si je publiais un truc sur le fond, je ne parle pas de la forme, sur le fond, si je publie un truc comme ce que dit cette vidéo, vraiment, enfermez-moi à l'asile. si je publie un truc aussi inutile. Ah bah, 45-39, il fera peut-être le lien entre le pain au chocolat et le manque de protéines et de lipides dès le matin. Peut-être qu'un jour... Non, lui, voilà, j'avais dit que je n'ai pas d'espoir le gars en bas à droite. Bah, le gars en bas à droite, peut-être qu'un jour, il fera le lien entre des aliments et des plats qu'on mange en excès et le manque de protéines et de lipides. Parce que si on voulait juste manger gras, donc ça, c'est important que je le dise, si on voulait juste manger gras, bah, qu'est-ce que je ferais, là ? Au lieu de boire un jus de fruits, qu'est-ce que je ferais ? Bah, je prendrais une bouteille d'huile, la bouteille d'huile dans le placard et je boirais la bouteille... la bouteille... j'arrive même pas à le dire ! Donc si on voulait juste du gras et du sucre, bah, qu'est-ce que je ferais ? Je prendrais la bouteille d'huile, je mettrais du sucre dedans, voilà, j'en ai dans le placard, et je boirais ça au goulot. Donc, donc quoi ? Donc, réviser au boulot, les gars, vraiment, là, il y a tellement de choses à refaire, je sais pas si vous y arriverez, en fait. Ouais, il parle du sel, bah, voilà, je vais faire ça, je vais prendre un verre, la bouteille d'huile, les bouteilles d'huile, j'ai de l'huile, j'ai de l'huile d'olive, j'ai de l'huile d'argan, hum, hum, l'huile d'argan, très bon. pourquoi est-ce que je me fais pas un cocktail dans le verre ? Pourquoi est-ce que les gens malades, les gens en surpoids, les gens qui grossissent, les gens en situation d'obésité, pourquoi ils font pas ça ? Prendre un verre, verser de l'huile dedans, et du sucre et du sel. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez dire, comme ça, vous pourrez dire que les gros, ils mangent trop gras, trop sucré, trop salé. Pourquoi ils font pas ça ? Eh bien, parce que c'est peut-être plus compliqué que ça, ou peut-être plus simple. 46 minutes 54, eh bien, si le problème est la surconsommation, eh bien, c'est peut-être le moment d'agir, et de dire, consommez moins de ceci, moins de cela, et à tel moment de la journée. Surconsommation, bref. Donc ça, c'est un autre, c'est un autre truc à dire, dans les médias, pour bien passer dans les médias. T'embêtes pas à chercher des normes et des conseils, tu dis que les gens ont surconsommé. Mais en même temps, faut pas les obliger, et faut pas faire d'injonctions. Mais ils ont surconsommé. Et puis, les experts. La boucle est bouclée. Bon, ça parle des jus. Vraiment, Thomas Durand, au boulot, au boulot, va voir les 190 vidéos que j'ai publiées, parce que là, vraiment, c'est... Wouf ! 50 minutes 53, le gars en haut à droite a dit un truc que j'ai déjà dit. Ah, ça fait plaisir. Que des vitamines, bah en fait, les fruits et légumes, il n'y en a pas tant que ça. Ah, vraiment, le gars en haut à droite, le gars en haut à droite, dans 20 ans, il parla comme moi. Mais c'est super important ! Thomas Durand, le gars en haut à droite, il vient de démolir, il vient de démolir les 50 dernières années de nutrition française, à dire fruits et légumes, fruits et légumes. Le gars en haut à droite, il vient de démolir le conseil qu'on voit écrit en bas des pubs, les 5 fruits et légumes par jour. Le gars en haut à droite, il vient de démolir tout ça. Et Thomas Durand, non. Thomas Durand, il passe à la question suivante. Et le gars en bas à droite, bah, dans sa tête, mystère. Effet yo-yo. Et Thomas Durand, il laisse passer ça comme ça. Effet yo-yo. Bah, elles sont où ? Elles sont où les preuves que l'effet yo-yo existerait ? Et si l'effet yo-yo vient d'une carence, ça voudrait dire quoi ? Aller au bout, les zététiciens, les scientifiques de bureau, aller au bout de votre raisonnement. Si la prise de poids des régimes est due à l'effet yo-yo, ça veut dire que la première prise de poids était due à des carences. Donc, ça veut dire que les gens étaient en carence avant de prendre du poids. Donc c'est ça, la première chose qu'il faudrait dire aux gens qui grossissent, c'est de dire où sont vos carences ? Vous, vous êtes carencé. Donc, allez au bout de votre logique de scientifique. Donc, je vous l'avais dit, c'est le même niveau et je ne vais pas faire une rime avec niveau. Enfin si, moi, moi j'ai envie d'aller, j'ai envie d'aller dormir dans le caniveau, vu le niveau. Laissez-moi tranquille. Bon, il parle d'addiction mais en sachant que ce n'est pas des spécialistes de l'addiction. Donc, je vous l'avais dit, Thomas Durand, si tu fais une vidéo de nutrition, reste sur deux, trois questions par heure. Donc, le gars en bas à droite dit qu'il n'a connu personne qui a perdu sa maison à cause d'une addiction au sucre. tu en as peut-être qui perdent une jambe en fait ou qui perdent un rein ou leurs deux reins. Donc, ton sourire en coin là, ton sourire en coin, garde-le, garde-le pour toi en fait, le montre pas et aie une pensée pour les gens amputés d'une jambe qui circule en fauteuil roulant ou avec des béquilles parce qu'ils ont mangé plein de sucre et que personne leur a dit qu'en fait, il fallait manger salé le matin et des protéines dès le matin. Donc, non, on ne perd pas la maison mais quand on est amputé, il y a un risque. Quand on est amputé à cause d'un diabète, quand on devient aveugle à cause d'un diabète, ben oui, il y a un risque de perdre sa maison en fait. Donc, si lui, il ne connaît pas personnellement de gens qui ont perdu leur maison, tant mieux pour lui mais on s'en tape de son témoignage. Et Thomas Durand, il laisse passer un témoignage sans critiquer, sans le contredire. Témoignage personnel de ce qu'il a vu, c'est quoi le biais ? Ben oui, voilà, il l'a dit, le gars en bas à droite, il a dit que son expérience personnelle ne vaut pas grand chose. Ben oui, parce que t'es un scientifique de chambre et que t'as l'âge que t'as et ton vécu que t'as et que tu vis dans le pays où tu vis, dans la ville où tu vis. Donc oui, ton expérience personnelle, ben, comparée à la mienne, comparée à la mienne, oui, ton expérience personnelle, elle ne vaut pas grand chose et pourtant, tu viens, nous l'a partagé devant des milliers de gens. Donc, t'aurais dû rester dans ton bureau et faire ce que tu fais d'habitude parce que, comme tu l'as dit, ton expérience personnelle, elle ne vaut pas grand chose. Et Thomas Durand, il laisse passer ça. 57 minutes 21, on a droit à l'anecdote du pote, du gars en haut à droite. Eh ben, il ne contredit pas. Donc, alors, pourquoi on mange ? On mange, une des raisons, une des raisons similifactorielles. Pourquoi est-ce qu'on mange des trucs sucrés en fin de journée, le goûter ? Eh bien, parce qu'il y a un petit pic au niveau du cycle de cortisol. Le cortisol qui monte, c'est l'hormone du catabolisme, ça fait monter la glycémie, glycémie qui monte, donc sécrétion d'insuline, normalement. Et donc, envie de sucre, envie de sucrer. Donc non, il ne s'est pas créé ça lui-même en fait. Alors vous allez me dire, ouais, il y a des gens, non, vous allez prendre vos exemples personnels, vous allez dire, ouais, moi, je n'ai pas faim pour le goûter, je passe directement au dîner. Ça, c'est parce que tu as mis trop de glucides le midi. Ce que tu as mangé en glucides, en féculents le midi, c'était trop. Et donc, ça te cale jusqu'au soir, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, risque de prendre du bide. Donc, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas parce que tu as la quarantaine que tu as pris du bide. Non, en fait, c'est parce que tu as mis trop de glucides, trop de féculents le midi. Une des raisons, c'est multifactoriel. Ils ne savent pas ça, les chercheurs, là, les deux à droite. Ils ne savent même pas pourquoi on... Les Anglais, ils appellent ça sugar rush. L'envie de sucrer, en fin d'après. Et ils sourient, ils sont contents et Thomas Durand, il ne contredit pas. Voilà, 1h20, 1h20 secondes, le gars en bas à droite dit d'appeler des experts. Ben, à quoi tu sers ? Intervention, sans intérêt. Parce que... Parce que quoi, concrètement, les gens... Bon, je vais laisser parler le gars en haut à droite. Après, je commente. Ah, le gars en bas à droite parle encore de son expérience personnelle. Il a dit c'est une amie nutritionniste. Vraiment, c'est quoi la plus-value de ces gens-là, sérieusement. Le gars en haut à droite a une chaîne de... Une chaîne YouTube de nutrition. Nutrition et zététique. Eh bien, ça donne vachement envie, hein. Donc, les gens, allez directement sur ma chaîne. Parce que dans 20 ans, il parlera comme moi. Eh, Thomas Durand vient de dire que c'est difficile d'avoir des gens qui acceptent. Bah alors ! Ah non, moi, j'aurais refusé. Quoique, invite-moi ! Voilà. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais faire, je me remets en forme, si la vie me le permet, je me remets en forme pour mes 40 ans en juillet. Et Thomas Durand, invite-moi. Invite-moi pour que je te fasse de la bonne science zététique de l'art du doute. Invite-moi en juillet. Quoique, juillet, tout le monde sera en vacances. Bon, on dit septembre. Septembre 2024. Comme ça, je me remets en forme d'ici là. Et je finis mes chips aux fines herbes. Parce qu'après, j'arrête. Voilà, donc, je lance, je lance, je lance la proposition. Je lance la proposition. Ah oui, par contre, il faudra m'inviter en journée. Parce que là, il est 22 heures. Je viens de voir des épisodes de Plus Belle la Vie et je mange des chips aux fines herbes. Il faudra m'inviter à une heure correcte pour que je sois un minimum plus alerte. Et toi aussi, Thomas Durand, toi aussi, vraiment, j'attends du répondant. Et ça, ça serait bien. Ça serait bien parce que si à serment d'axe, Thomas Durand, s'il m'interviewait directement, eh bien, je pense, j'imagine, c'est mon imagination qui travaille, je pense qu'il me donnerait le même traitement de faveur qu'il a fait à la vidéo sur l'islam avec l'intervenant qui était là. Donc, Thomas Durand, moi, je veux un vrai combat, en fait. Donc, tu m'invites et invite Guicou aussi et sa femme, enfin, sa copine, sa fiancée, si elle ne l'a pas encore quittée. D'ici septembre, elle l'aura peut-être quittée comme sa dernière chaussette, peut-être. Donc, invite tout le monde et je viens et je vais faire le taureau dans l'arène. Donc, septembre 2024. Et je veux que ce soit sur votre chaîne. Donc, malheureusement, Vlad Tapas, Vlad Tapas, malheureusement, il va assister à ce carnage, mais vraiment, vraiment, si c'est pour revenir faire de la nutrition comme vous venez de le faire, autant arrêter, en fait. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, les gens, les gens de la zététique du doute, de l'art du doute, prenez le temps d'écouter des gens qui vous, qui disent des choses négatives, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je dis des choses négatives, c'est parce que j'ai quand même un espoir que la personne s'améliore. Sur mes 180 vidéos, j'ai rien dit sur une personne dont je ne citerai pas le nom. Parce qu'une mauvaise pub, ça reste de la pub, en fait. et si j'en disais du mal, lui et son public, il prendrait l'extrait pour dire « Regardez, un médecin a dit du mal de moi. Et donc, Big Pharma et compagnie. » vous voyez. Donc, vraiment, la tronche en biais, est-ce que vous êtes fiers ? Moi, c'est vraiment, c'est une question très très sérieuse. Quand vous publiez ça, est-ce que vous vous dites « Super, c'est bien, on publie » ou bien est-ce que vous vous dites « Ah ouais, bon, c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible, mais en nutrition, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux, sinon, sinon, on finirait par parler comme le docteur Damou qui a clashé « Geek & Feet ». Vraiment, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien être une petite souris ou être Siri pour voir, pour entendre ce qu'ils se disent quand ils publient ça. Est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce qu'ils sont contents et pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas les critiques d'un médecin que je suis et qui a eu un cabinet de nutrition pendant cinq ans ? Donc l'argument d'autorité, c'est sa géométrie variable, en fait. Regardez ce commentaire. « J'ai eu une période où mes intestins étaient dans un état tellement lamentable que je ne digérais plus les sucres, même dans les fruits, colopathie. » Ça aurait été bien de dire ça, en fait. Donc dans leur vidéo d'une heure sur le sucre, ils n'ont même pas parlé des problèmes digestifs. Il y a des gens qui ont des problèmes digestifs liés à ça et j'en ai aidé. Il y en a seulement un chez qui ça n'a pas marché, mais chez tous les autres, ça a marché et ils renaissent. C'est ce qu'ils m'ont dit. Enfin, un d'entre eux m'a dit que c'était une renaissance. Il y en a une qui m'a offert des chocolats. Il y en a un qui m'a dit qu'avant avant de suivre mes conseils, les jours où il devait sortir de chez lui, il ne mangeait pas le matin parce qu'il voulait être sûr de ne pas avoir une diarrhée subite. Quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une diarrhée subite qui arrive chez des amis. Donc soit ils vont aux toilettes et ils font leur méga diarrhée, soit ils partent sans pouvoir donner l'explication, sans pouvoir dire voilà je me dirais ben non parce que c'est la honte. Donc les deux experts qui servent à quoi ? Ils servent à quoi les deux ? C'est comme Guicou, Thomas Durand, pourquoi tu t'entoures de gens qui servent à ça en fait ? Et moi je pense surtout non alors Thomas Durand il est dans son truc je pense mais je pense surtout à Vlad Tapas Vlad Tapas je ne sais plus c'est marqué là Vlad Tapas Vlad Tapas est-ce que tu es fier est-ce que tu es fier de publier ça ? Est-ce que tu es fier de publier des vidéos de nutrition qui avec des intervenants comme je l'ai dit comme je l'ai dit elle est où la plus-value ? Elle est plus elle est plus elle est plus là ! Elle est où la plus-value de ces scientifiques de bureaux de chambres ? si j'avais zappé sur France 5 le midi j'aurais eu j'aurais eu à peu près à peu près les mêmes les mêmes résultats en fait la différence c'est que sur France 5 ils invitent ils invitent des femmes donc ça je vous l'avais déjà dit ça manque de femmes du coup invitez la copine de Gikou mais le problème c'est que si elle le quitte vous devrez peut-être effacer la vidéo regardez vos commentaires encore et toujours merci pour votre travail de qualité et bien quel haut niveau d'exigence merci pour ce nouvel épisode passionnant bon voilà pour aujourd'hui si vous êtes allé au bout de ce calvaire pensez à mettre un like ça fait plaisir pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt pour la prochaine vidéo merci pour votre soutien Merci.